Et salut les bros, j'espère que tu vas bien, c'est Jérémy Sensei. Aujourd'hui, on se retrouve dans la vidéo de l'épisode de août 2023 sur le suivi du PEA. Voilà, j'ai mis en place cette série de vidéos il y a quasiment un an. Et tu vas voir dans cet épisode qu'il s'est passé quand même deux, trois trucs, et notamment avec Visiomed, un petit ascenseur émotionnel. J'en parlerai un petit peu à la fin de la vidéo. Si jamais tu me découvres pour la première fois, tu peux t'abonner à la chaîne si vraiment le contenu des vidéos te plaise. J'explore la thématique de l'investissement de manière globale et je te partage de l'expérience via des vidéos. Avant tout, j'aimerais préciser que je ne suis pas accrédité par l'AMF. Donc tout ce que tu vois dans cette vidéo, c'est simplement un partage d'expérience. Je ne serai en aucun cas responsable si tu décides de faire comme moi et si par exemple Visiomed vient à se casser la gueule. Voilà, chacun est responsable de ses choix. Donc, eh bien, on va commencer tout de suite. Ensuite, tu verras que j'utilise dans cette série de vidéos l'interface Fortuneo. Je ne suis pas du tout sponsorisé par Fortuneo, malgré que ça serait cool parfois. Donc si jamais tu bosses chez Fortuneo, tu peux penser à moi. Mais si jamais tu as envie, toi aussi, de te lancer dans l'aventure et d'ouvrir un compte Fortuneo pour pouvoir acheter tes premiers ETF, tes premières actions, tu as bien sûr un code de parrainage dans la description de la vidéo où tu vas avoir un avantage financier si tu passes par eux. On est sur un peu plus d'une centaine d'euros. Si jamais tu as un souci avec le code, n'hésite pas à le marquer en commentaire ou à me le notifier sur Discord. Sur ce, on attaque tout de suite. Valorisation à la clôture, puisque là, la clôture est passée. C'est un peu plus de 18 heures. 46 663 euros. Et on peut voir que rien que sur la journée, on a l'ETF qui a plus 1%, plus 1,01 et Visiomède à moins 2,93. Alors, si jamais, encore une fois, tu viens d'arriver, Visiomède, c'est une petite société qui, je l'espère, est en retournement. Parce que si tu te mets sur les courbes, et je peux te montrer ça en 2-2, tu t'aperçois que c'est vraiment pas jojo, comme on dit, c'est pas joli. Parce que, eh bien, tu avais une direction qui ne respectait pas forcément ses engagements. Donc, on peut voir que si on se met sur une courbe au maximum, on a un titre qui a moins 98,9%, donc moins 99%. Clairement, ça ne fait pas rêver comme ça. Mais depuis 2022, voilà, il y a un petit retournement, parce qu'il y a une nouvelle direction, etc. Mais voilà, j'en reparlerai un petit peu plus en fin de vidéo sur Visiomède. Le S&P 500 maintenant. Si on regarde, par exemple, le tracker. Le tracker a fait plus 1,01 aujourd'hui. Moi, j'avais noté la variation dans mon tableau, parce que j'ai un tableau Excel de suivi. 33,948. Si on se met directement sur le tableau, on a dit 33,948. Tac, 33,948. On est sur plus 0,55% pour le tracker. Et si on regarde le cours du S&P 500 sur un mois, on est à moins 1,43. D'ailleurs, il clôture à 4523,39. 4523,39. OK. Donc, eh bien, le portefeuille a dévissé quand même de 4,5%, donc moins 4,5% au mois d'août. Bon, en même temps, avec ce qui s'est passé sur Visiomède, c'est qu'à moitié étonnant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur Visiomède, pour ceux qui n'auraient pas vu et qui ne sont pas forcément sur le cours de l'action ? Si on se met sur un mois, eh bien, on peut voir qu'ici, il y a eu un gros crash. On est passé de 46 centimes l'action à 33 centimes. Personnellement, j'ai vu l'action à plus de moins 30% dans la journée. Pourquoi ? Suite à un tweet, il y a eu une petite guéguerre interne entre une filiale qui s'appelle BeWealth Connect, qui s'est plaint, il y a un petit peu mis son linge sale sur Twitter. Ça a fait un peu peur aux actionnaires, à certains actionnaires qui ont fortement vendu. Moi, personnellement, non, je n'ai pas vendu, puisque si on regarde le cours, j'ai toujours mes 50 000 actions Visiomède. Elles sont toujours là. Et pour rien vous cacher, j'ai même racheté quelques actions, mais en compte-titres. J'ai eu un peu de chance, parce que du coup, je les ai achetées le matin, juste avant que le cours soit arrêté. Parce que ce qui s'est passé, c'est que le cours de l'action a été arrêté en plein milieu de la journée, aux alentours des 13 heures. Ils ont suspendu la cotation pour ne pas qu'il y ait trop de dégâts. Moi, j'ai acheté juste avant. Je crois que j'ai acheté un PRU à 32 centimes. Et du coup, il y a eu un rebond juste derrière, à l'ouverture, le lundi, de plus de 27%. Donc finalement, moi, j'ai quand même pas mal limité la case, parce que le rebond de 27% d'un côté n'a pas forcément annulé les moins 30%. Ça, c'est sûr. Mais encore une fois, je me suis dit, tiens, c'est quoi encore cette histoire ? J'ai regardé vite fait, en long, en large, en travers. Je ne suis pas forcément expert et en analyste des sociétés. Mais j'ai vu que ça concernait Bewell Connect et que ce n'était pas Smart Salem. Donc ouf, parce que Smart Salem, c'est la filiale détenue à 100% par Visiomède qui est sur les centres médicaux, les centres opérationnels, les trois centres qui génèrent beaucoup de cash. Et Bewell Connect, c'est juste une petite filiale qui, pour vous dire, je crois que les résultats ne font même pas partie des résultats annuels de Visiomède. Il y a quelque chose comme ça, des résultats consolidés. Donc ça ne m'a pas forcément inquiété. C'est sûr que sur le moment, quand tu prends du moins 30% dans la journée, tu as vraiment à vouloir vendre. Tu as tendance à vouloir vendre, pendant que j'ai cherché mes mots. Mais je sais par expérience qu'à chaque fois que j'ai vendu, pas parce que les fondamentaux ont changé, mais parce que c'était simplement une panique, un vent de panique, parce que les gens vendaient, je me suis retrouvé à regretter fortement ce choix-là. Ça m'est arrivé plusieurs fois de vendre juste parce que les gens vendaient. Et puis, il n'y avait pas d'autre raison. Alors que j'ai toujours été perdant. Je n'ai jamais été gagnant. Donc là, je me suis dit, bon, vas-y, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais bon, on verra plus tard. J'ai laissé tourner le temps. Et je ne te dirai même plus, je me suis dit, bon, allez, un petit moins 30%, pourquoi pas acheter ? C'est peut-être en solde. Après, peut-être que la société va l'autre roue. Je sais qu'il y a beaucoup de on dit que sur Visiomède, notamment sur les vidéos, je le vois sur les vidéos des autres, sur mes propres vidéos. Dès que ça fait moins qu'un, ça a toujours, tu sais, le petit rageau du coin qui va venir en mode dans les commentaires. Ouais, de toute façon, vous allez tous perdre votre rig, Visiomède va couler et tout. Peut-être qu'il a raison. Mais peut-être qu'il a tort. On verra, l'avenir nous le dira. Alors, quoi qu'il en soit, je n'ai pas vendu. J'espère que si tu es positionné sur Visiomède, tu n'as pas cédé à la panique parce que c'est vrai que ça pouvait faire peur. Surtout si tu es rentré dans le titre qui était en forte hausse, c'est toujours mieux quand les cours sont en train de pumper sévère. Mais voilà, on ne peut pas tout le temps gagner. Moi, je ne me suis pas inquiété. Si on regarde, quand même, je suis toujours à plus 80% sur Visiomède. Ça fait un an, à peu près un an que j'ai l'action. Je veux dire, même avec les variations et ce qui se passe depuis le début, parce que là, Visiomède, même depuis un mois, on voit que ça fait moins 10%. Et depuis le début d'année, on est à moins 2%. Donc, forcément, ça a sous-performé par rapport au marché. Mais encore une fois, je vise plus long terme. Maintenant, si on se met sur la globalité, qu'on revient sur notre fichier Excel, la globalité, c'est que si je me mets sur la courbe de comparaison, je suis toujours au-dessus. Je suis toujours au-dessus parce que, je le rappelle, ma courbe de performance du PEA, c'est la bleue. Et le S&P 500, c'est la rouge. Mais malgré tout, on n'est vraiment pas très loin. Enfin, à titre de comparaison, si le marché est à 4523 points, l'équivalent de mon PEA est à 4795 points. Tu téléchargeras le fichier Excel dans la description de cette vidéo si tu as envie de regarder comment j'ai fait. Je me suis simplement basé par rapport au 1er janvier 2020, date à laquelle j'ai commencé à prendre toutes les mesures et les métriques de mon portefeuille. Et je les ai comparées au S&P 500. Donc, le premier jour, j'ai, si tu veux, aligné la performance de mon PEA sur la performance du S&P 500 pour un référentiel zéro. Et ensuite, j'ai simplement fait varier en fonction de la performance nette de mon PEA qui est calculée directement via la formule classique des calculs des pourcentages. Voilà comment j'ai fait. Donc, forcément, là, avec Visiomètre qui fait à moins 10% dans le mois, on perd un peu, mais en même temps, comme j'ai envie de te dire, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, puisqu'on ne peut pas toujours faire des années. Des mois comme le mois de mars à 17%, forcément, je suis exposé sur une small cap, small cap, petite capitalisation, et il y a des grosses variations. Ça fait partie du jeu. Il faut l'accepter. Si tu n'as vraiment pas envie d'avoir de variation, mets-toi sur un ETF MSCI World ou S&P 500. Les variations sont beaucoup moins grandes. Mais forcément, le risque-rendement aussi. Donc forcément, moins de risques, moins de rendements. Moi, c'est vrai que je le répète, mais bon, il y a toujours des nouveaux arrivants. Sur mon portefeuille, j'ai décidé de m'exposer sur une partie au risque avec Visiomètre, parce que pour l'instant, on va dire que malgré la petite chamaillerie qu'il y a eu ce mois-ci, la société délivre bien les centres comme ils ont prévu. Et j'attends aussi la confirmation de la Joint Venture de l'Arabie Saoudite qu'ils ont créée avec la prévision de 40 centres. Alors, je ne sais pas l'échéance, si c'est 2030 ou 2035. Quoi qu'il en soit, ça peut être vraiment intéressant et on pourrait, si tout se passe bien, et encore une fois, il y a plein de si, mais on pourrait potentiellement se retrouver avec une société qui fait beaucoup de cash. Maintenant, il n'y a encore une fois rien qui confirme, affirme ou dément l'un ou l'autre. Seul l'avenir nous le dira. Pour l'instant, je pense que ça se passe bien. Il n'y a pas vraiment de mauvaises nouvelles. Mais encore une fois, fais gaffe, si tu t'exposes à Visiomètre, tu t'exposes quand même au risque que ton investissement aille à zéro. Ça m'est déjà personnellement arrivé sur une ligne d'action avec l'entreprise Bourbon qui a été surtout en faillite. C'est sur ton portefeuille d'action et il y a écrit moins 100%. Ça ne fait pas plaisir. Donc voilà, il faut être prêt, entre guillemets, à accepter les conséquences. Maintenant, si tout se passe bien, d'ici une dizaine d'années, potentiellement, c'est quelque chose qui peut vraiment te rapporter beaucoup. Encore une fois, c'est quelle est ta vision par rapport à la boîte et fais bien tes recherches parce que ce n'est pas le tout de regarder des vidéos sur Internet de mecs comme moi, de mecs comme Yann Darwin ou n'importe qui qui vont te donner leur point de vue. Après, c'est ta propre décision. Écoutez, ça suit son cours. Si on regarde par rapport à l'année, variation au 1er janvier, tac, 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 tac. OK, on est comme ça, on est comme ça. On est sur... Mince, je n'ai pas appris sur la bonne touche. 8,44% par rapport à l'année, plus 8,4% et 3,630 euros de net value. Et je t'ai fait une petite partie calcul ici. J'en ai parlé sur une vidéo que j'ai sortie ce mois-ci. Comment calculer sa croissance moyenne annualisée, son taux de croissance moyen annualisé ? Parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'erreurs. Donc, tu n'hésiteras pas à aller, je t'ai allé sur la vidéo, je te mets le lien juste ici. Moi, ce qui se passe, c'est que là, on se retrouve avec... Là, on a dit qu'on était à combien ? 46,663. On va mettre les vraies valeurs. 46,663. On se retrouve avec... Performance totale depuis le 1er janvier, plus 49,83%. Ce qui nous fait... 15,520 euros net value. La performance moyenne, donc ça, c'est vraiment la moyenne des années, à ne pas confondre avec le taux de croissance moyenne annualisée. La moyenne des années, on est sur 13,66%. Bon, c'est simple, tu fais 49,8%, tu le divises par 3. Et par contre, le rendement moyen annualisé, c'est ça qui est important, c'est quand tu sais, tu vois, le S&P 500 à 10% rendement moyen, c'est cette valeur-là. Eh bien, je suis à 11,72%. À moins que ce soit... Peut-être... Non, c'est peut-être un peu moins. Il faudrait que je le recalcule. On va vite le calculer. Si je mets nombre de jours depuis le 1er janvier 2020, 1338 jours. 1338 jours, on va le mettre là, 1338. OK. Voilà, là, c'est la brée valeur. 11,66%. Ce qui est plutôt pas mal. Donc, encore une fois, bon, maintenant, il faut tenir ça sur 20 ans. C'est une autre histoire. Mais pour l'instant, je suis assez content. Donc, on verra. De toute façon, moi, mon portefeuille, la performance dépend vraiment de VisioMed. On ne va pas se mentir. Je suis exposé fortement sur l'action puisque j'ai 44% actuellement de mon portefeuille qui est sur VisioMed. Et comme je te l'ai dit, j'ai encore un certain nombre d'actions en CTO. Mais je ne partage pas le CTO parce que, voilà, je n'étale pas non plus tout ce que je fais. Mais je te partage vraiment de manière transparente le PEA pour que toi aussi, tu puisses te donner une idée et que de ton côté, si ça te motive à faire de l'investissement et à te rendre compte que c'est peut-être pas si risqué que ça si tu te mets sur des ETF, eh bien, ça sera déjà chose faite. Sur ce, eh bien, n'hésite pas encore une fois à checker le code d'affiliation, le code de parrainage, Fortuneo, si tu veux prendre Fortuneo, je ne te fais pas forcément de pub sur Fortuneo. Moi, je l'utilise parce que c'est comme ça, je l'utilise depuis longtemps. Mais tu peux tout simplement l'utiliser, ça fait plaisir. Et si tu as envie d'aller plus loin sur la bourse, je t'ai fait une vidéo complète, un guide complet, initiation, débutant, si tu attaques et que tu as envie d'avoir des notions, tu as envie de te former, c'est gratuit, c'est ici, ça dure 1h40. Donc, tu trouveras quand même 2-3 éléments sympas en attente d'une future formation boursière que je ferai certainement de l'année prochaine. Et bien sûr, tu peux liker et t'abonner si tu ne l'as pas déjà fait. C'était Jérémy Sensei, je te souhaite une bonne fin de journée, je te dis à la prochaine en espérant que cette vidéo t'aie plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Allez, à plus, ciao la team !